« Ne pense pas qu'Allah soit indifférent à ce que les coupables commettent. Ils retardent seulement leurs sanctions jusqu'au jour où ils comparaîtront, les yeux agarres d'épouvante. Ils afflueront, les coups tendus, les regards figés et les cœurs vides. Les gens, dès qu'ils apprennent, ils disent, « Ils disent, qu'ils apprennent, « Ré, nous achirons à des hésitions de nous apprennent, Dis aux hommes de prendre garde à ce jour où le châtiment les frappera, où les criminels diront « Ô Seigneur, accorde-nous un bref délai pour répondre à ton appel et suivre les messagers d'Allah » Il leur sera dit « N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne quitteriez jamais les tombes ? » « N'avez-vous pas occupé les demeures de ceux qui ont vécu avant vous et qui étaient coupables envers eux-mêmes ? » « N'avez-vous pas constaté ce que nous leur avons fait subir ? » Pourtant, nous vous avons cité tant d'exemples Voilà qu'ils trament leurs intrigues Allah entend bien cerner leurs manœuvres Ils n'ébranleront jamais les montagnes Ne pense surtout pas qu'Allah puisse faillir à sa promesse envers ses messagers Il est le Tout-Puissant, le Maître de la Vengeance Le jour où la terre sera transformée en autre chose que la terre Il en sera de même des cieux Et où les hommes comparaîtront devant l'unique Le dominateur absolu Tu verras ce jour-là les criminels enchaînés dans les carcans Le corps couvert de goudron Le visage envahit par le feu Ainsi, Allah rétribue-t-il toute âme pour ce qu'elle a accompli Allah est si prompt à faire à chacun son compte Voilà le message adressé aux hommes pour qu'ils en soient bien avertis Qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu Et pour que les hommes intelligents en soient bien conscients